Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez, et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler arculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En trois mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le Parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller. Échangez ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans notre cinquième série Ma Santé au Naturel, en compagnie du Dr Charrier, médecin généraliste formé à la phytothérapie clinique qu'il enseigne en France et à l'étranger depuis 2003. Il est expert et enseignant en endobiogénie qui favorise une médecine préventive et intégrative plus à l'écoute des patients. Il est aussi cofondateur de l'IEMPI, l'Institut d'endobiogénie, et auteur de ce nouveau livre « Mes remèdes phytos au quotidien » aux éditions Erol en partenariat avec Métamorphose, qui est le livre tiré de cette série culte du podcast pour retrouver tous ses meilleurs conseils de santé au naturel, mais également auteur de ce nouveau livre « Les bienfaits insoupçonnés de l'argile » avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol également. Alors tous ces conseils de santé ne remplaçant évidemment pas vos consultations et suivis habituels avec votre médecin traitant. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Pour cet épisode aujourd'hui, nous allons parler de ce minéral vivant dont tout le monde raffole et dont l'on connaît plus particulièrement sous forme de produits cosmétiques. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'argile et de ses vertus antimicrobiennes, anti-inflammatoires, cicatrisantes, anti-infectieuses. Et je reçois pour ça évidemment le docteur Charrier qui est spécialiste de l'argile et auteur de ce nouveau livre « Les bienfaits insoupçonnés de l'argile » en co-écriture avec le professeur Michel Roturo aux éditions Erol, lui aussi un grand spécialiste, votre co-auteur, docteur Charrier de l'argile. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Alors je le disais en introduction, vous êtes spécialiste de l'argile. Comment vous en êtes venu d'ailleurs, vous intéressez à l'argile ? Alors je vais juste vous reprendre Anne. On ne peut pas dire que je suis spécialiste de l'argile parce que quand on est médecin, si on est spécialiste, c'est qu'on a passé des diplômes pour, qui sont reconnus par le Conseil de l'Ordre des médecins. Donc vous pouvez dire que je suis expert en argile. Alors expert, vous êtes un expert. Voilà. Pardon. Merci pour la précision. C'est des subtilités qui m'évitent d'avoir des petits soucis, mais qui sont importantes, même parce que si le mot spécialiste dans le vocable de tout le monde, c'est très clair. En fait, chez nous, il est très codifié et donc on ne peut pas l'utiliser. Donc j'ai une expertise dans l'argile parce que j'ai été amené à l'utiliser à la fois dans des situations extrêmes, puisqu'en 2000, j'ai été invité par la présidence Malgache à collaborer avec le directeur de cabinet du ministère de la Santé Malgache pour la mise en place d'un protocole à base d'argile dans le choléra au sein du pays. Et puis c'est ce qui m'a éveillé en fait à aller beaucoup plus loin dans ce que je connaissais de cet outil thérapeutique. Et puis comme j'ai travaillé pendant dix ans, plus de dix ans en plaie cicatrisation à l'hôpital de La Rochelle à temps partiel, j'ai aussi utilisé l'argile dans les plaies parce que dans mes expériences Malgache, j'avais vu ce qu'on pouvait faire sur les plaies des lépreux qui sont des plaies extrêmement difficiles à gérer. Donc j'ai eu cette expérience que moi j'ai utilisée en pratique dans les soins sur les escarres. Et puis j'ai aussi très vite, et ça dès qu'on travaille avec les populations qui sont en souffrance, c'est en dehors du choléra bien sûr, mais il y a souvent ces diarrhées infantiles qu'on peut avoir dans les pays en voie de développement qui sont assez majeures. On utilise aussi très, alors de façon traditionnelle c'est utilisé. C'est important la tradition, c'est important de mettre de la science dans la tradition, et c'est important d'optimiser les outils traditionnels parce qu'il peut y avoir des problématiques par des mésusages. Donc j'ai été amené très tôt dans ma carrière médicale à travailler sur ce sujet. Donc effectivement j'ai acquis une certaine expérience et expertise, et j'ai eu le bonheur grâce au premier livre que j'ai écrit qui était « La baissée de l'argile » qui n'est plus édité, de rencontrer le docteur Michel Rotureau que j'avais cité dans cet ouvrage, et qui est lui le spécialiste mondial des argiles, parce qu'il a eu le bonheur de rentrer dans le programme que De Gaulle a voulu pour la France, dans son indépendance énergétique et dans son indépendance militaire, qui passait par le nucléaire, que ce soit en civil ou en militaire. Et les gens qui sont dans le nucléaire savent très bien que les argiles sont très importantes parce qu'elles ont un rôle pour maîtriser les rayonnements et protéger les lieux. Et donc le professeur Michel Rotureau a eu accès à des fonds qui lui ont permis d'avoir des microscopes électroniques et de faire des multitudes de photos dans l'infiniement petit par rapport à l'argile. Et j'ai appris beaucoup de lui aussi sur le côté cristallographe et propriétés physico-chimiques qui expliquaient les propriétés cliniques que nous avions. Alors voilà pour introduire, évidemment on ne parlera pas du choléra dans cet épisode, on va vraiment parler de choses qui nous concernent plutôt nous dans le quotidien, même si le choléra concerne le quotidien d'autres personnes, mais ça ne fera pas l'objet de cette émission. Par contre, vous traitez ce point dans le livre aux éditions Erol, les bienfaits insoupçonnés de l'argile se soignent autrement au quotidien, pour articulation, infection, digestion, que j'ai eu d'ajout aussi de publier chez Erol. Simplement pour finir sur le professeur Michel Rotureau, il a publié et l'auteur aussi de trois livres fondamentaux sur les argiles et la santé humaine, maître de conférences, retraité de l'université d'Orléans, docteur d'état et sciences physiques. Voilà, donc là vous l'aurez entendu, on a affaire à des spécialistes, à des experts de l'argile. Alors commençons par cette question très simple, de quoi est composée finalement l'argile ? Qu'est-ce que c'est l'argile en fait ? Qu'est-ce que c'est l'argile ? C'est l'histoire de notre planète. En fait il y a les roches primaires qui ont constitué notre planète, et puis il y a l'eau qui est arrivée sur notre planète. Et les vents. Et l'eau, le vent sur de la roche, ça crée de l'érosion. Et en fait l'argile c'est le plus petit élément qui reste une fois qu'une roche a été érodée par l'eau et le vent. Et ces petits éléments créent ce qu'on appelle de l'argile, qu'on reconnaîtra facilement, parce que dès qu'on met de l'eau avec de l'argile, on obtient une pâte. Et cette pâte on peut la modeler. Et quand l'humain a su faire ça, il a fait ses premiers récipients, ses premiers objets. Voilà, donc l'argile fait partie de l'humanité depuis la nuit des temps. Et même on suspecte que l'argile est très importante pour l'apparition de la vie sur Terre. Donc là il y a plusieurs théories. Je sais que Michel Arturo aussi m'écoute dans ce podcast, il va être assez content parce que c'est un sujet qui l'intéresse. Alors effectivement il y a tout le côté mythologique. Dieu prit de la Terre et mode à l'homme à son usage, à son usage, à son image. Peut-être aussi finalement pour son propre usage. Et ça c'est une allégorie, mais c'est peut-être une réalité. Parce qu'en fait on sait que la vie est apparue dans le fond des océans, auprès des sources souffrées, donc les endroits les plus hostiles pour la vie. Mais dans le fond des océans, c'est des cuvettes dans lesquelles vont venir s'accumuler justement tous les sédiments, et donc de l'argile. Et quand on regarde la structure de l'argile au microscope électronique, on comprend que cette structure peut être un élément qui va être catalyseur de la fabrication du premier brin d'ADN qu'il y a pu y avoir sur notre planète. Et vous savez que nous sommes de l'ADN qui poursuit l'information de notre génétique, qui nous permet de nous construire tel qu'on est. Après il y a toute une évolution qui a pris un peu de temps pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Mais il est possible, c'est pas une certitude, mais il est possible que l'argile soit un des catalyseurs de l'apparition de la vie sur notre planète. Et l'argile est un autre élément important. Les gens qui travaillent sur les planètes, et quand on cherche la présence de la vie sur Mars, on recherche s'il y a des traces d'argile sur Mars. Parce que s'il y a des traces d'argile sur Mars, ça veut dire qu'il y a eu de l'eau. Et s'il y a eu de l'eau, il y a potentiellement de la vie aussi. Donc on voit qu'on est sur un produit qui est aussi vieux que notre planète. C'est de l'astrobiologie qui s'occupe de ça. C'est vraiment une discipline aussi passionnante. Je pense à cette scientifique Nathalie Cabrol, je crois, qui travaille sur ces sujets-là. Mais c'est un tout autre, effectivement, sujet. Alors, pour revenir à l'argile et à notre préoccupation vraiment de l'argile au quotidien, on va parler des différents types d'argile rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de types d'argile, mais on va s'intéresser à celui particulièrement qu'on va utiliser dans notre usage, on va dire, à domicile, dans les foyers. Et là, vous allez nous éclairer là-dessus. Et puis aussi, on va évidemment s'intéresser aux propriétés de l'argile. Qu'est-ce que ça fait, en fait, l'argile ? Il y a deux questions en une, vous me connaissez. Mon esprit en arborescence. Et donc une réponse plus complexe, parce qu'il y a autant d'argile qui a de propriétés, en fait. Et donc l'argile la plus connue de tout le monde, c'est le talc, qui est une argile blanche, en fait. Et c'est une argile qui est intéressante, parce que dans sa structure, elle est sur des feuillets à deux couches, et qui n'ont pas la capacité de s'hydrater. Et donc le talc, c'est comme si vous faisiez un tapis de roulement à billes entre deux surfaces. Et c'est pour ça qu'on a ce côté adoucissant du talc, qu'on peut le mettre dans nos chaussures, tout ça. Et qui va, effectivement, adoucir les peaux qui sont en fragilité, qui ont besoin d'être adoucies. Partout, on peut mettre du talc. On l'utilise beaucoup moins qu'on l'a pu utiliser à une époque. Notamment pour les bébés. Notamment pour les bébés. Il y a eu des problèmes avec le talc, parce qu'il y a des talc qui ont été contaminés avec des mercures, des choses comme ça, et ça, ça posait un problème de santé publique. Et ça a entaché un peu ça, alors que maintenant, le talc que vous pouvez utiliser, il est tellement contrôlé que vous n'avez aucun problème. Donc ça, c'est une chose importante. Merci de rétablir la vérité. On va éviter d'inhaler, parce que si vous inhalez, par contre, et ça c'est le problème quand on poudrait aussi trop les bébés avant, c'est que le talc est tellement petit qu'il peut aller jusque dans les poumons, et puis ne pas être évacué, rester et poser des petits problèmes dans nos poumons. Il y a d'autres poussières, quand vous prenez une disqueuse pour découper un mur, vous faites la même chose, c'est pas de l'argile, mais c'est poussière du même ordre. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut éviter d'être dans un nuage de talc. Donc ça, c'est pour une de ces argiles. L'argile qu'on utilise, nous, pour les plaies, pour le digestif, pour les articulations, c'est une argile qu'on appelle l'argile verte, et qui est très mal nommée, parce que c'est pas bien de nommer, et ça, Michel Roturo m'a fait plusieurs fois la leçon, c'est pas bien de nommer l'argile en fonction de sa couleur, parce que c'est pas une réalité scientifique, la couleur. Et ce qui est plus la réalité scientifique, c'est de nommer l'argile par rapport à sa structure. Et l'argile qu'on utilise, qui est donc l'argile verte, est une îlite, et donc ça, c'est son nom, îlite, et qui est une argile qui est constituée de trois couches. Donc c'est comme un millefeuille. Chaque feuille, ils sont constitués de trois couches. Et donc quand vous mettez de l'eau avec ça, il y a une hydratation qui se crée, et cette hydratation va séparer les couches, donc c'est ce qu'on appelle l'espace interfoliaire, où là, il va y avoir plein de propriétés. Et vous allez avoir aussi des charges électriques qui vont se mettre en périphérie, qui vont aussi avoir d'autres propriétés. Et les principales propriétés de cette argile verte hydratée, c'est les propriétés d'absorption et les propriétés d'absorption. Donc l'absorption, c'est un mot que tout le monde connaît. Adsorption, on connaît moins. Ça expulse quelque chose ? Non, l'absorption, c'est que je prends et je garde. L'absorption, c'est que je prends comme une éponge, mais quand j'appuie dessus, je relargue. D'accord. Donc quand j'absorbe, je peux redonner. Quand j'absorbe, je prends et je garde. Donc c'est des propriétés complémentaires qui sont liées à des endroits différents de cette argile hydratée et qui vont permettre, par exemple, dans le choléran, on en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, mais dans toutes les gastro-entérides, dans toutes les blés également, de capter des toxines produites par des bactéries, voire de fixer ces bactéries et de les sortir de notre organisme ou de les sortir d'une plaie ou de mettre en place à une plus grosse échelle des éléments d'attraction qui vont nous permettre de faire sortir une épine de rosier qui est rentrée dans notre pousse pendant qu'on jardinait, qu'on n'arrive pas à enlever avec une pince épilée. On fait un pansement d'argile dessus pendant la nuit, le lendemain matin, l'épine est sortie et les chasseurs qui ont pu apprendre des plombs de chasse ont ces histoires aussi où on a pu faire ressortir des plombs de chasse en faisant des cataplaces dessus. Oui, il y a vraiment cette puissance extraordinaire de l'argile en fait. Et en même temps, elle a des propriétés de réhydratation, elle a des propriétés de régulation de la sérotonine au niveau digestif, donc elle a un impact endocrinien. Elle a des propriétés hémostatiques, donc elle va aider à ce que les veines blessées ou les artères blessées puissent se resserrer pour qu'elles ne saignent plus. Elle a des propriétés propres de cicatrisation, donc en purifiant les plaies sales, mais aussi en aidant localement à ce que les éléments de réparation se mettent en place. Ça veut dire que, pardon, vous parlez des plaies, est-ce que ça veut dire aussi que sur les piqûres, je pensais à cette idée d'épine, elle peut aussi absorber du venin par exemple ? Voilà, tout à fait. Sur les piqûres d'insectes, c'est très bienvenu. Partout, il y a quelque chose à extraire. Et ça, c'est même de l'eau. Je veux dire, on peut travailler aussi sur du drainage. Les femmes qui ont un gros bras, après une opération du sein où on a abîmé le réseau lymphatique en levant les ganglions, parfois il y a un gros bras qui se résorbe. Moi, je peux accompagner ces femmes en faisant des cataplasmes sur le bras pour pouvoir absorber cette eau. Et on reviendra plus en détail évidemment sur certaines pathologies, comment l'argile peut nous aider. Tout à fait. Alors, peut-être pour avancer un peu, est-ce qu'il y a des effets secondaires ou des choses un peu délétères, des précautions à prendre dont on peut parler dès le départ pour poser ça ? Oui, si on prend de l'argile par voie interne, il faut savoir que ces pouvoirs d'absorption et d'absorption vont agir aussi sur ce que vous prenez en même temps que cette argile. Donc, si vous prenez des médicaments, vous allez empêcher l'effet des médicaments parce que les médicaments vont être bloqués dans l'argile. Ils ne vont pas passer la muqueuse digestive et donc vous n'aurez pas d'informations dans votre corps. Et surtout si vous avez un traitement comme le lévothyrox, du moins ces hormones qu'on utilise pour la thyroïde, ils sont très très sensibles à ces propriétés d'absorption. Donc vraiment dissocier, mais dissocier, c'est de 2 à 3 heures. La prise d'argile avec des prises de médicaments. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, pour les voies internes, on ne mettra pas de prise d'argile associée à de l'huile de ricin. Et pas les autres huiles, il n'y a pas de problème avec les autres huiles, mais avec l'huile de ricin, il se passe un phénomène qui fait que l'argile va se transformer comme une pierre. Et donc après, vous avez un caillou évacué de votre tube digestif et ça, c'est un problème. Donc ça peut entraîner des occlusions et vous amener à aller voir le chirurgien, ce qui est peu confortable. Non, on fait attention là. Donc c'est extrêmement rare, mais ça a eu existé. Ce n'est pas très logique en plus d'associer les deux, parce que normalement on prend l'argile pour des problèmes de diarrhée, et on prend l'huile de ricin pour des problèmes de constipation. Donc ça peut se faire pour des raisons un peu empiriques, avec des gens qui ont dû prendre trop d'argile et qui se sont dit on va régler ça avec de l'huile, et ça ne marche pas. Donc ça, c'est les deux grandes contraintes qu'on va avoir. Il y a des pathologies particulières pour lesquelles il faudrait oublier l'argile ? Je ne sais pas, je pense aux diabétiques ou non, pas particulièrement. Non, je ne vois pas là comme ça de contre-indication de cet ordre-là. D'accord, très bien. Alors, on va évidemment parler de l'argile par voie interne et par voie externe, ce n'est pas la même chose. Non. Est-ce qu'il y a une voie qui est quand même privilégiée, ou ça dépend vraiment typiquement des usages, que ce soit par la voie interne ou externe, ce n'est pas du tout pour la même chose ? Non, ça va dépendre des usages, et puis on peut l'utiliser aussi par poire rectale ou en poire vaginale, donc pour faire des lavements, où là on sera en voie interne, mais sur un secteur limité, et pas sur le tractus digestif. Vous avez parlé quand même tout à l'heure, excusez-moi, je reviens dessus, des types d'argile, sur l'argile, sur Lilith, vous l'avez bien dit, qui est l'usage qu'on va prendre là pour notre émission, et dont on va parler. Est-ce qu'il y a différentes qualités dans le commerce ? Est-ce qu'il faut être vigilant sur l'argile qu'on achète ? Il y a des qualités. Alors d'abord, il faut être vigilant, parce que les argiles peuvent être polluées. Dans notre monde moderne, qui contrôle beaucoup de choses, on n'a peu de problèmes dans notre pays, quand on va acheter l'argile en pharmacie ou en boutique bio, on est sur des produits qui sont quand même contrôlés. Dans certains pays, ça peut être une vraie problématique. Ça coûte cher de contrôler l'argile, parce qu'il faut une microscopie électronique, et ça, ça coûte très cher. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pas loin de 1 000 euros de l'heure d'usage. Donc voilà, c'est un coût. Tout le monde ne le fait pas. Il y a des précautions qui ont été rajoutées par la Commission européenne d'études des médicaments, et qui a fait que les producteurs d'argile ont supprimé la voie interne sur leur boîte. Donc c'est plus marqué. D'accord. Parce que par la voie interne, on va utiliser évidemment de l'argile en poudre. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argile, en fait, vous l'extrayez avec une pelleteuse qui va prendre cette terre, entre guillemets, parce que ce n'est pas de la terre, c'est un élément particulier qui s'appelle l'argile. Donc il y a des mines d'argile. Dans le bassin parisien, il y a une mine importante. Dans le milieu de la France, il y en a aussi une autre mine importante. Il peut y avoir des variétés différentes. Vous n'allez pas prendre du caolin pour faire la porcelaine de limoges. Vous allez prendre l'argile qui nous intéresse. Vous avez d'autres variétés d'argile thérapeutique, comme l'exmectite, les bédélite, toutes ces argiles dont on a fait des médicaments. qui ont des noms de marques. Et donc cette argile, c'est un gros paquet qui arrive là. Et en fait, en usage traditionnel, on va l'étendre sur des plateformes en béton et de laisser sécher au soleil. Et là, on va avoir des granulés. Donc ça, c'est la forme brute de l'argile et on va l'utiliser, cette forme brute, pour de la voie externe. Parce qu'on reconditionnera la maison en remettant de l'eau et on va créer une boue ou une barbotine, en fonction de ce qu'on cherche. On va faire un peu de maçonnerie. Mais la barbotine, c'est une boue très, assez liquide. C'est ce qu'on n'aime pas d'ailleurs quand on marche en randonnée parce que ça se colle partout dans les chaussures. On a beaucoup de mal à l'enlever. C'est pire que la boue qui est assez compacte, sur laquelle on peut glisser. Par contre, ça, c'est autre chose. Donc, on a cette structure en fonction du niveau d'hydratation qu'on pourra faire avec ces granulés. Chez l'industriel qui va nous extraire l'argile, ces granulés, une fois qu'ils sont secs, on va les broyer et on va avoir la forme surfine. Donc, là, ça devient une poudre. Le problème de cette poudre d'argile, c'est qu'elle contient des mica. Et les mica, c'est ce qui brille dans le sable. En fait, le mica est aussi une argile. Sauf qu'avec les mica, vous pouvez rayer du verre. Donc, c'est quelque chose de très abrasif. Le mica a l'avantage de peser un peu plus lourd que le restant de l'argile. Donc, en fait, en prenant des grands ventilateurs verticals, on va mettre l'argile en suspension dans l'air et on va séparer ainsi ces mica de cette poudre surfine et on va avoir l'argile ultra ventilée. C'est ça, la fameuse. Voilà, la fameuse ultra ventilée. C'est la seule qu'on s'autorisera à utiliser pour la voie interne. D'accord. On peut citer quelques marques qu'on trouve de préférence en magasin bio, en pharmacie. Où est-ce qu'on trouve de la bonne argile, finalement, dans le commerce ? Déjà, celle que le pharmacien vous vend, elle est obligatoirement intéressante. Elle a subi tous les contrôles. Autrement, ce n'est pas en pharmacie. Elle est ultra ventilée pour l'usage interne. Il faut que ce soit écrit dessus, ultra ventilée. D'accord. On va plutôt choisir ça. Et puis, quand on l'utilise pour la voie externe, en cataplasme, etc., est-ce qu'on peut l'acheter déjà toute faite sous forme de boue ? Oui. On sort du tube. Il existe des pattes d'argile. Il y a des tubes appelés tubes de voyage. Autrement, vous pouvez acheter des pots au kilo. Ça peut se vendre à 5 kilos, de la patte toute faite, quand vous avez beaucoup de cataplasme à faire. Vous savez, quand vous allez faire des cures thermales, on utilise l'argile dans le soin thermal. Il y a certaines cures qui vous proposent ça. Oui, en thalasso, c'est assez courant. Donc, en thalasso, c'est une argile particulière. C'est un péloïde qu'on fait avec de l'eau de mer et des sédiments. Oui, il y a une synergie. Et il y a du vivant dans cette argile qui est un peu différente de celle qu'on utilise. Vous en parlez aussi dans votre livre. Vous avez toute une partie sur l'argile et les synergies, que ce soit avec des huiles essentielles, des tisanes, des plantes, l'eau de mer, etc. Alors, si on revient peut-être à la voie externe, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut soigner à ce moment-là ? On parlait des cataplasmes, des boues. Vous aviez aussi ce nom, la barbotine, dont vous parliez à l'instant. Là, c'est bon pourquoi ? Évidemment, en dermatologie, pour la santé de la peau, il va y avoir cet usage externe. Et pourquoi d'autres aussi ? Pour les infections, qu'est-ce qu'on peut soigner et comment ? On peut soigner déjà simplement l'acné, faire du soin d'acné. Et quand on a un acné purulent, ça marche vraiment bien. Et on peut utiliser des mélanges d'argile et d'huiles essentielles. Il y a une spécialité que j'aime bien qui s'appelle Argiléa, qui contient des huiles essentielles de lavande, de romarin, de girofle, un peu d'aloe vera et de l'argile. Et ça, ça marche très bien sur ces spots douloureux, inflammatoires, purulents. On le trouve encore ? Parce qu'à une époque, j'avais du mal à le trouver. Oui, à une époque, ça ne se fabriquait plus parce que les usines fabriquaient du gel hydroalcoolique à la place. C'est ça. On ne voit pas du tout de quelle période vous parlez. Et donc, pour produire cet argilea, comme il y a des huiles essentielles, ça sent très fort. Ça nécessite un gros nettoyage de l'usine. Et donc, voilà. Puis il y a eu des réquisitions qui ont fait que... Donc, ce produit est à nouveau de retour. Et sur ce type de choses, il marche très très bien. Autrement, on peut prendre déjà l'argile simple, la pâte d'argile, pour faire des masques de visage quand on a une peau qui est surchargée par des boutons d'acné, avant même qu'ils soient infectieux. Infecté, pardon. Il est important, si vous faites un masque à l'argile, là, d'utiliser de l'ultraventilé plus que de la surfine, parce que la peau du visage a cette particularité, elle est assez fragile. Et donc, les mica peuvent être aussi irritants. Alors, ce n'est pas grave si vous faites un masque de temps en temps avec simplement de la surfine, mais si vous prenez l'ultraventilé, c'est bien mieux. Et surtout, pour le masque du visage, vous gardez toujours un niveau d'hydratation. Donc, s'il faut vous vaporiser de l'eau dessus, il ne faut pas que ça sèche. Or, souvent, on voit, et les ados qui font ça, ils aiment bien quand ça durcit, parce que ça craquelle et c'est marrant. Puis après, on gratte et ça tombe. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut que ça reste humide et on enlèvera cette argile avec une éponge mouillée, les éponges à démaquillage, ces choses-là. Alors, parfois, on hésite quand même pour l'acné parce qu'on peut avoir le sentiment chez les ados que ça aggrave, en fait, le truc, que ça absorbe, enfin, ça fait tout ressortir et que du coup, on est pire après. Oui et non. C'est-à-dire que ça fait, ça va accélérer la maturation de ce qui était en place. Et donc, tout ce qui était caché, mais qui était prêt à sortir, va sortir dans la suite de ça. Donc, c'est là, c'est des périodes où on va répéter les masques d'argile quasiment tous les jours jusqu'à l'assainissement. Et puis après, on pourra passer à un masque par semaine. Ce sera largement suffisant. D'accord. Après, on va pouvoir appliquer cette argile, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les gros bras, donc sur les lymphedèmes. Partout, il y a de l'eau accumulée dans un tissu. Et une autre façon d'avoir de l'eau accumulée dans un tissu, c'est quand il y a un genou qui gonfle parce qu'il y a de l'inflammation dans le genou ou une cheville quand il y a eu un traumatisme. Mais on fera avec une patte assez épaisse un cataplasme qu'on va garder au moins 20 minutes, voire 2 heures, guerre plus. Guerre plus, c'est-à-dire que l'idée du cataplasme la nuit, là, il n'est pas bon ? Moi, je ne le préconise pas parce qu'on va avoir, après, si on veut le garder toute la nuit, il faut qu'il reste humide, cet emplâtre. Donc, on va être obligé de mettre un film de cellophane dessus pour ne pas qu'il s'assèche. Et là, on va créer de l'hyperhydratation cutanée, ce qui n'est pas toujours bonne. Vous savez, quand vous restez longtemps dans la baignoire, vous avez les doigts qui sont tous fripés. Pourquoi ? Parce que votre peau, c'est rempli de l'eau de la baignoire. Eh bien, quand vous faites ça, vous pouvez aussi... C'est ennuyeux. Si vous êtes amené à avoir besoin d'un soin anti-inflammatoire long, après votre cataplasme d'argile, vous appliquez dessus. Une fois que vous l'avez enlevé, vous appliquez sur votre articulation une feuille de chou qu'elle, vous pourrez garder toute la nuit. D'accord. Sans problème. Parfait. Alors là, on est minimum 20 minutes jusqu'à effectivement 2 heures. Là, pour quel type de problématique traumatologique ? C'est-à-dire tendinite aussi ? En torse, inflammation de genoux à cause d'une dégénérescence articulaire, vieillissement. Les tendinites, bien évidemment. On peut aussi faire des cataplasmes pour les infections. Tout à l'heure, j'ai cité abcès, furoncle, mais aussi angine, congestion pulmonaire. Alors, comment est-ce qu'on fait là ? Alors, sur les angines, on va faire des cataplasmes en externe, sur la gorge, en projection de la zone, infectée. Et là aussi, argiléa est très intéressant parce qu'il va aussi permettre un temps de diffusion intéressant des huiles essentielles pour désinflammer la zone. Au niveau de tout ce qui est congestion pulmonaire, on peut faire un simple cataplasme le long du sternum, posé sur le sternum, qui peut aider. Mais s'il y a quelqu'un qui peut vous faire les choses, on peut faire un gros cataplasme dans le dos, sur toute la projection des poumons. Ça, c'est intéressant aussi. Donc là, pareil, 20 minutes, on laisse ? Oui, 20 minutes, pareil. Et on le refait tous les jours, le temps que la congestion passe ? Oui, une à trois fois dans la journée. D'accord. Alors, pour les angines... Ah, une à trois fois dans la journée. D'accord. Oui, oui. Et pour les angines, on peut compléter ça avec des bains de bouche avec de l'eau argileuse. Donc, on peut préparer une eau argileuse qui aurait été hydratée au moins 4 heures et on pourra faire des gargarismes avec cette eau-là qui va nous désinflammer les amygdales et soulager le patient. Alors, vous allez devoir nous dire ce que c'est que l'eau argileuse. Comment est-ce qu'on la prépare ? Alors, c'est après la barbotine, l'eau argileuse. Parce que vous avez la boue, la pâte, vous avez la barbotine, on va en parler tout de suite, la barbotine. Et après, vous avez l'eau argileuse. Alors, l'eau argileuse, c'est une eau dans laquelle on a mis pour un verre d'eau, vous mettez une cuillère à café d'argile. Donc, vous voyez, c'est très hydraté. Avec une cuillère en bois ou en métal, c'est OK ? Si vous prenez une cuillère en métal, dans le verre, vous avez de l'électrolyse qui se met en place. C'est pour cette raison. Et l'argile, comme je vous l'ai expliqué au tout début, ses propriétés dépendent de champs électromagnétiques et de dions qui sont avides d'électrons. Donc, ça, ça crée de l'électricité, tous ces champs-là qui sont importants. Donc, votre cuillère métallique, si vous la laissez dans l'eau, elle va faire une sonde d'électrolyse. Mais si c'est juste pour prendre dans le pot et mettre dans l'eau, il n'y a pas de problème. La pelleteuse, elle n'est pas faite en bois, la pelleteuse. Ah bon ? Vous m'étonnez, là. Et les broyeurs qu'on broyeit ne sont pas faits en bois non plus. Donc, voilà. Il faut quand même mettre les choses à leur place. Mais il faut bien de poser la question parce qu'il y a de la mythologie là-dessus aussi. Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc, on prend une cuillère à café, on le met dans l'eau, on brasse et on laisse reposer au moins 4 heures. Et là, vous avez une eau argileuse avec un sédiment qui est dans le fond et une eau légèrement troupe par-dessus. Cette eau, elle est troupe parce que dans cette eau troupe, vous avez des feuillets d'argile qui sont extrêmement hydratés, qui sont extrêmement ouverts et qui sont très intéressants pour tout ce que l'argile peut redonner à l'organisme comme tous les oligo-éléments qu'elle contient. Donc, on peut utiliser ce surnageant comme on dit. Donc, c'est cette eau troupe qui est au-dessus du sédiment en buvant simplement et en faisant en sorte de ne pas brasser son verre comme ça le sédiment n'est pas remis en suspension. Et ça, on peut faire des cures d'un verre par jour trois semaines par an ou trois semaines à chaque changement de saison pour faire une cure d'oligo-éléments naturelles sans se casser la tête. l'organisme ira puiser ce dont il a besoin. Le reste, il évacuera. Après, on peut faire l'eau argileuse qui va consister à remettre en suspension le sédiment après quatre heures et là, on va avoir une eau qui va être riche en argile et cette eau argileuse, on peut l'utiliser pour des garismes comme on l'a dit tout à l'heure mais aussi quand on a des épistaxis, c'est-à-dire quand on a des saignements de nez mais on peut utiliser les propriétés hémostatiques de l'argile en faisant des lavages des fosses nasales avec l'argile. D'accord. Voilà, et là, il vous faut quelque chose de pas compact comme une boue parce que ça ne marcherait pas et donc il faut quelque chose de très fluide et puis vous prenez une petite pipette de sérum physiologique vous voyez ces petites pipettes en plastique qu'on sert pour nettoyer les yeux qu'on sert pour les bébés vide qui n'a plus de sérum dedans vous vous appuyez dessus pour chasser l'air vous mettez ça dans votre argileuse quand vous allez lâcher le plastique va se regonfler et va absorber le liquide et comme ça, vous mettez la tête en arrière et vous injectez quelques gouttes d'argileuse dans votre nez et vous allez soigner les épices taxistes comme ça. Là, on ne prend que le surnageant ou la totalité ? C'est l'eau argileuse donc on a remis en suspension le sédiment. Mais par contre, l'eau argileuse c'est toujours une eau que ce soit que le surnageant ou le mélange qui a reposé 4 heures. Au minimum 4 heures pour que l'argile soit suffisamment hydratée. L'eau argileuse on ne l'utilise jamais sinon comme ça. Dans un seul cas qui est le cas d'urgence sur une gastro-entérite majeure avec une diarrhée profuse où là, on va utiliser l'argile qui ne sera pas suffisamment hydratée féleste et un effet réparateur immédiat de la muqueuse. C'est ce qu'on va faire aussi avec les médicaments qui sont vendus à base d'argile. Le problème, c'est pour que ce soit des médicaments il a fallu stériliser cette argile et pour la stériliser on est obligé de la chauffer et quand on la chauffe vous avez de la brique ou de la tuile. Donc c'est une tuile concassée quelque part. On a perdu une grande partie des propriétés électromagnétiques de cette argile qui a séché au soleil en fait. ça c'est l'inverse. Mais alors vous allez me dire oui mais alors on va utiliser une argile qui n'est pas stérile. Non, elle n'est pas stérile mais elle n'est pas plus contaminée que vos tomates ou vos concombres que vous mangez en entrée. Donc à partir du moment où elle est vendue chez le pharmacien elle a subi les contrôles nécessaires pour qu'elle soit saine pour la santé. Alors on reviendra quand même sur ces usages parce que parfois on a des petites boules d'argile comme ça on pourrait tenter de se dire tiens après un repas pour bien digérer je mâchonne cette argile comme un bonbon c'est pas une bonne idée. Alors c'est ce qui se fait de façon traditionnelle dans les peuples anciens et c'est ce qui se fait quand on voit quand on est en carence alimentaire quand il y a des famines les gens se mettent à manger l'argile. Donc on parle de géophagie on dit que c'est un comportement psychiatrique de manger de la terre ça c'est un comportement très particulier qui peut concerner effectivement une pathologie psychiatrique mais la géophagie n'est pas psychiatrique parce que déjà là je viens de vous en faire faire par mes conseils mais en plus de façon traditionnelle on cuit des petites galettes d'argile qu'on va manger quand on a faim alors qu'on n'a rien d'autre. Alors on va se dire ça sert à rien c'est pas de la nourriture certes ce n'est pas de la nourriture mais vous savez les grands gorilles ados argentés descendent de leur montagne et prennent des risques majeurs par rapport à leur cadre de vie pour aller chercher des argiles pour la manger pourquoi ils font ça ? ça c'est la pharmacologie des animaux et bien on s'est rendu compte qu'en fait ils font ça parce qu'ils ont besoin de minéraux que leur alimentation ne leur apporte pas et donc quand vous êtes en dénutrition et quand vous êtes dans un pays en famine vous mangez de l'argile pour compenser une partie des minéraux que vous n'avez pas eu par votre alimentation qui n'est pas là et en plus vous avez un effet qui va apaiser cette sensation de faim et qui vous met dans de la souffrance donc vous avez calmé une partie de la souffrance malheureusement ça ne vous nourrit pas malheureusement et pour autant ça vous permet de passer une période délicate on va dire et si l'alimentation revient et bien ça vous aura quand même amélioré le confort et peut-être sauvé la vie parce que ça aura évité que vous soyez dans un arrêt complet du fonctionnement de votre tractus digestif alors simplement c'est vrai que du coup on est parti sur l'eau argileuse juste une parenthèse très très importante parce que c'est une mode actuellement qui est passée sur TikTok et ailleurs il y a des jeunes filles qui mangent de l'argile pour maigrir et ça je le contre-indique absolument donc il y a tout un courant là-dessus et il faut vraiment qu'on le dise là maintenant après tout ce que je viens de dire c'est pas parce qu'il y a des choses qui se font dans la tradition qu'il faut l'intégrer dans un comportement actuel qui est un comportement de mode donc ça je m'oppose totalement à ça si vous n'avez pas de raison d'abord un on n'est pas dans un pays où il y a la famille mais c'est vraiment c'était vraiment un argument pour vous dire que ça existe et il y a des petites sculptures même qui sont faites au Mexique très cérémonieuses sacrées qu'on va manger qui sont en base d'argile mais là on est dans un cadre très particulier qui est le cadre de la tradition et TikTok c'est pas la tradition surtout pas là on est dans un dans une trouble du comportement alimentaire et certaines personnes qui sont fragiles par rapport à ce trouble du comportement rentrent dans cette problématique et ça c'est catastrophique donc ne le faites pas et ne regardez pas ça très bien merci de l'avoir précisé simplement on est parti sur l'eau argileuse je voudrais qu'on termine peut-être sur l'usage externe oui on avait dit qu'on reparlerait de la barbotine je pense à certaines pathologies on a parlé un peu de la traumatologie mais aussi des rhumatismes par exemple oui donc sur les rhumatismes ça va intéresser beaucoup de gens ça oui bien sûr en cataplace ça sera pareil que pour une traumatologie par contre quand on a beaucoup de rhumatismes dans les mains c'est parfois un peu compliqué de faire des cataplasmes donc en fait on va faire une barbotine c'est-à-dire qu'on va faire une cuvette avec de l'argile qui va être suffisamment dense mais encore fluide et ce qui sera intéressant c'est que le temps que vous regardez un film à la télé vous allez mettre vos mains dans cette argile et vous massez les doigts pendant tout le temps du film et vous allez avoir une action thérapeutique qui va reminérer 20 minutes quoi toujours pardon à peu près 20 minutes toujours oui toujours à peu près mais même là-dessus on peut le faire sur une heure c'est pas un vrai problème en plus on peut faire cette barbotine avec des infusions au lieu de prendre de l'eau on peut prendre une infusion d'une plante anti-inflammatoire donc je peux faire une infusion avec des feuilles de saule par exemple et utiliser cette infusion tiède pour hydrater mon argile on peut aussi faire ma barbotine un petit peu épaisse pour qu'on ait bien les 4 heures d'hydratation et rajouter au dernier moment un petit peu d'infusion anti-inflammatoire pour la chauffer un petit peu et pour la redonner dans cette phase semi-liquide qui va permettre de pouvoir mettre les mains dedans on utilisera aussi cette barbotine simplement pour tous les problèmes de gencives alors là on est dans l'interne externe on rentre dans l'interne mais quand vous avez des problèmes de gingivoragie quand vous avez des problèmes de parodontopathie vous pouvez avoir un verre d'eau argileuse dans votre salle de bain qui au moment après votre brossage des dents vous allez vider le surnageant et vous allez au fond de ce verre vous avez une barbotine très fluide que vous allez prendre avec le petit doigt et venir masser vos gencives et garder ça ne pas rincer la bouche après alors attendez parce que là vous m'avez un peu perdu c'est moi qui n'ai pas suivi avec la barbotine vous avez parlé à nouveau des 4 heures donc on fait comme avec l'eau d'argile c'est à dire que avant d'utiliser par exemple pour les rhumatismes on a laissé 4 heures ce qui n'était pas le cas pour l'acné par exemple pour les autres cataplasmes si c'est le cas pour tout d'accord si vous voulez avoir les propriétés de l'argile parce que si vous ne faites pas ça autant prendre une argile blanche ou n'importe quelle autre argile si vous voulez vraiment avoir ces propriétés thérapeutiques qui donnent un plus c'est vraiment ce temps d'hydratation est majeur d'accord donc c'est le cas quand on l'a déjà toute prête voilà sous forme de boue évidemment elle a déjà macéré plus de 4 heures donc c'est quand même bien d'avoir un tube à la maison si on n'a pas le temps de faire la barbotine ou le cataplasme et d'attendre les 4 heures de l'avoir déjà tout près on est d'accord sauf que si vous voulez faire une barbotine pour un bain de main il vous faudra un tube entier tous les jours ça va vous coûter au bout d'un moment très cher alors que les granulés ça coûte quasiment rien oui bien sûr et c'est l'idéal pour faire ce type de soins non non mais c'était pour être sûr que peut-être que vous aviez suivi vous qui nous écoutez mais j'avais un petit doute sur cette espèce à l'extrême on peut aussi faire des bains corps entiers dans de l'argile on le fait dans certaines cures thermales et vous pouvez le faire à la maison aussi ça c'est obligatoire vous preniez les grains parce que là ça va vous coûter très cher mais ne le faites pas dans votre baignoire de la maison bonjour les tuyaux on va boucher parce qu'avec les savons l'argile va se transformer en pierre vous allez boucher les tuyaux s'il n'y avait pas les savons il n'y aurait pas de problème c'est comme avec l'huile de ricin voilà c'est le même phénomène si vous voulez oui un peu pareil et c'est de la tuyauterie aussi si vous voulez faire ça il faut que vous habitiez à la campagne parce qu'en ville vous ne pourrez pas le faire mais si vous avez une vieille baignoire vous allez la mettre dans un abri où vous pourrez mettre l'eau que vous voulez et l'argile que vous voulez dedans et elle se videra directement dans votre jardin mais pas dans la tuyauterie de base alors d'ailleurs si on habite dans des lieux où il y a de la boue je pense à des endroits ou des îles où il y a des étiers par exemple très boueux ou des sols comme ça argileux il faut faire évidemment attention de ne pas rentrer dans des sables mouvants ou des sols comme ça mais est-ce qu'on peut faire son bain de boue finalement comme ça un peu naturellement se rouler dans la boue se rouler dans la boue d'ailleurs vous avez des manifestations où les gens courent dans la boue ils font plein de choses dans la boue ça se fait de plus en plus et puis dans d'autres peuplades aussi je pense à Balime il y a des rituels comme ça où les hommes s'enduisent debout déjà partout de façon traditionnelle la poterie est très importante souvent il y a une ou deux fêtes dans l'année on va utiliser de l'argile en barbotine qui aurait pu servir pour la poterie et on fait on en fait un soin de corps enfin un soin ritualisé de corps ça sert aussi à faire les peintures de guerre il faut savoir quand on est dans un peuple qui vit sous le soleil et qu'on n'a pas de crème solaire et qu'on est une milliers depuis des millénaires et bien l'argile c'est aussi un écran total par rapport au soleil et même si on a la peau mate beaucoup de peuples utilisent l'argile sur le visage ou sur les cheveux mais quand ils l'utilisent sur le visage c'est vraiment pour se protéger du soleil avant tout autre chose et après ils en font de la décoration ou pas mais la finalité de ça c'est de se protéger le visage du soleil et on l'oublie vous savez que les meilleurs écrans totaux qu'on utilise sont des écrans qu'on appelle minéraux parce qu'en fait ils sont faits avec des argiles particulières et qui vous font comme des tuiles qu'on vient poser sur votre peau avec de la cosmétique derrière qui est cette peau mate qui va porter ces tuiles d'ailleurs souvent ça vous fait un masque blanc qui n'est pas prêt maintenant les surfers ils ont mis des couleurs dedans donc ils sont tout bariolés alors revenons à nos histoires d'usage externe même si on y était complètement avec cet écran total mais qu'on ne fait pas forcément chez nous quel autre usage on a on parlait des plaies notamment c'est vrai qu'on pourrait hésiter avant de mettre de l'argile comme ça sur une plaie est-ce que ça se fait tel quel ? oui parce qu'on peut se dire mettre de la terre sur de la plaie c'est pas bon bien sûr si vous prenez la terre du jardin pour mettre sur une plaie c'est une bêtise par contre si vous prenez de l'argile qui n'est pas de la terre qui est le résultat de l'érosion de roches qu'on appelle j'ai du mal à le dire donc c'est des felsbats très bien voilà qui sont donc ces roches primitives de la terre de la planète terre oui voilà elle comme j'ai dit vous l'avez acheté chez des vendeurs spécialisés donc on est sur des critères qualité là on peut la mettre dans les plaies et on va les mettre dans certaines plaies on va le mettre dans les plaies qui sont en surinfection on va la mettre même dans des plaies qui sont mortifères comme des escarres et pour avoir l'expérience je peux vous dire que quand on a une escarre c'est cette peau noire cartonnée qui qui est morte tout simplement parce que l'organisme a eu besoin de protéines à un moment donné et il a pris là où il y a eu plus de souffrance et moins d'oxygénation donc on a cet escarre qui s'est constitué ça arrive en général quand on est âgé mais ça peut arriver quand on est jeune quand on reste trop longtemps appuyé sur une zone parce qu'on parce qu'on a fait une chute et qu'on est resté dans le coma tout seul sur le carrelage pendant deux jours ou parce que si on est à l'hôpital voilà donc il y a souvent un phénomène de dénutrition avant l'escarre quand même c'est pour ça que ça atteint aussi beaucoup les personnes âgées mais ça c'est un tissu on n'obtient pas de cicatrisation tant que ce tissu mort n'a pas été éliminé donc on a plein de protocoles pour éliminer ce tissu mort et je peux vous assurer que quand on fait les pansements avec le protocole à l'argile tel que j'ai pu le pratiquer pendant dix ans on accélère le temps d'évacuation de cette plaque ce qui nous permet à la fin et il faut être formé pour ça mais de prendre juste une pince un bistouri et de l'enlever tout simplement et pas de l'arracher mais de l'enlever de la plaie et là contrairement aux autres types de pansements on se rend compte il y a déjà les processus de cicatrisation qui sont en route avec un petit liseré rouge qui est très particulier qu'on voit dans ces plaies là qu'on n'a pas avec les autres protocoles de pansements pour enlever cette plaque là donc on voit que l'argile a quand même des propriétés intéressantes parce que même à travers la plaque noire ça a favorisé la cicatrisation derrière alors sur les petites plaies on peut le faire tout seul mais sur les grosses plaies par contre il faut le faire faire par des professionnels bien sûr mais il faut savoir qu'il y a ces propriétés qui sont là qui sont très intéressantes et puis sur un ulcère de jambes qui sont des plaies chroniques aussi parfois c'est surinfecté et bien si on fait un pansement pendant 12 heures avec de l'argile en faisant en sorte qu'elle reste bien humide donc en mouillant les compresses en mettant un film de cellophane ou d'Obsite si on est pro pour que ça reste humide on va assainir la plaie et on fera pas ça trop longtemps après on reviendra sur des pansements modernes parce que de façon moderne on a des pansements d'extraction naturelle qui sont fabuleux et donc il n'y a aucune raison d'être têtu à vouloir forcément utiliser l'argile tout le temps il y a de très bons pansements qui font bien leur travail mais l'argile peut être un petit booster dans le temps de la cicatrisation quand on a une bascule où l'infection commence à prendre trop le dessus y compris sur les brûlures alors sur les brûlures bien sûr dans ce cas là il faut quand même avoir une argile extrêmement hydratée parce que sur une brûlure si jamais votre argile a séché vous allez faire hyper mal et si ça arrive c'est très simple il vous suffit de ne pas enlever le pansement mais de remouiller le pansement de mettre à nouveau un film qui va éviter l'évaporation de cette eau et reprendre le pansement 2-3 heures après et on pourrait l'enlever sans problème très bien pour terminer sur la voie externe vous avez parlé des angines tout à l'heure des congestions pulmonaires des sinusites on n'en a pas parlé là on le met carrément sur le visage à l'endroit des sinus donc on pourra faire une bande sur le front on pourra faire une bande sur les sinus maxillaires et ça ça peut bien aider et si vous utilisez argilea dans ce cadre là et ça marche très très bien pour l'avoir testé moi après avoir fait une usine une sinusite barreau traumatique après être passé avec le TGV sous la manche je me suis arrivé à Londres avec une congestion majeure je suis parti en sinusite et comme j'ai toujours un tube avec moi je me suis appliqué tout de suite et ça marche très bien super bien le problème c'est qu'il y a des huiles essentielles et ça brûle les yeux donc il faut bien penser à fermer les yeux le temps que les vapeurs s'en aillent ça c'est vraiment une précaution importante oui très bien merci beaucoup alors on va passer sur l'usage interne on en a déjà évidemment parlé parce qu'on a parlé de l'eau argileuse quel est véritablement pourquoi c'est spectaculaire et pourquoi est-ce qu'on devrait l'utiliser en usage interne vous avez parlé tout à l'heure des diarrhées on en a parlé aussi dans d'autres émissions donc on sait que là sur ce plan là les gastros ça fonctionne très bien sur les mysis sur les maladies inflammatoires du côlon irritable donc les maladies de Crohn maladies de Crohn rectocolite hémorragique ça marche très bien les rectocolites hémorragiques on peut les faire en poire rectale en lavement rectal à l'argile ça marche très très bien pour cicatriser il faut le faire soi-même ou il faut le faire avec un professionnel de santé ? non ça on peut le faire soi-même à part rectal le pharmacien peut vous vendre des poires en caoutchouc qui sont faites pour et il suffit de faire votre argile une eau argileuse et tout mettre en suspension et mettre tout ça dans la poire comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour l'épistaxis du nez on le fait sur un plus gros volume mais pour le rectum on peut l'utiliser dans le vagin quand il y a des vaginoses des mycoses ça nous aide à rééquilibrer la flore à assainir et surtout enlever l'inflammation c'est un puissant anti-inflammatoire des muqueuses à l'argile donc partout où il y a de l'inflammation muqueuse c'est très bien venu ok parfait alors pour tous les aspects digestifs par exemple si on a une gastro ou une intoxication alimentaire le premier réflexe c'est de prendre combien ? surtout si on a une intoxication alimentaire parce que là si vous prenez des médicaments allopathiques qui vont bloquer les selles et qui vous créent une constipation artificielle vous allez faire accumuler les toxines là et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus grave une intoxication alimentaire c'est une bactérie qui a fabriqué une toxine qui vient vous rentrer dans votre par votre tractus digestif rentrer dans votre corps et paralyser les fibres nerveuses c'est le problème du choléra par exemple mais c'est aussi d'autres petites infections qu'on peut avoir avec la salmonelle ou des choses comme ça donc si vous prenez un médicament qui bloque artificiellement le transit vous aggravez la maladie et ça peut être très grave moi j'ai vu plein de morts avec ce type de médicament lorsque je suis arrivé pour le choléra on avait fait interdire par le ministère de la santé l'usage de ces médicaments dans le système de santé dans toute cette période là parce qu'il y a eu beaucoup trop de morts à cause de ça parce que vous bloquez vous laissez la toxine le choléra ça rigole pas c'est intéressant c'est juste une parenthèse mais on a analysé les malgaches on a analysé les selles des patients qui avaient pris de l'argile et on s'est rendu compte que le vibrion du choléra qui est une bactérie particulière qui s'appelle vibrion parce qu'elle vibre quand on la regarde au microscope et bien dans les selles des patients qui ont pris de l'argile le vibrion était toujours vivant mais il avait arrêté de vibrer et donc ça veut dire qu'il y avait eu des réactions électromagnétiques avec ce vibrion qui l'a empêché de vivre sa vie normale donc on ne sait pas les effets que ça peut faire il aurait fallu faire des études mais on n'a pas trouvé les financements pour faire ces études là à mon avis un jour il faudra bien que quelqu'un s'y penche mais ce qui est sûr c'est qu'on a une réaction physique déjà sur l'immobilisation de cette bactérie si elle est immobilisée déjà c'est plus difficile pour elle de se reproduire de se multiplier et en plus on le sait que ça capte les toxines et ça empêche les toxines de rentrer dans le corps c'est pour ça que dans ces conditions extrêmes qui était le choléra les patients quand ils ont le choléra ils vomissent plusieurs litres d'eau plus d'une dizaine de litres d'eau dans la journée en vomissement on dirait vous imaginez et bien nos patients qui étaient mis sous argile avaient un arrêt des vomissements pour 50% pour 50% d'entre eux dès la première heure et ça ne bloque pas la toxine enfin ça l'emprisonne mais ça ne l'empêche pas de s'évacuer c'est ça que je veux dire et ça l'évacue dans les selles oui voilà donc là si on revient quand même sur bon effectivement plutôt des intoxications alimentaires ou gastro donc c'est un petit gastro sur la touriste voilà qu'est-ce qu'on prend comme quantité alors là on prend très simplement une cuillère à café pour un verre d'eau on remue dans l'urgence on boit tout de suite mais on prépare tout de suite le verre d'après et qu'on remuera et qu'on prendra après chaque sel non moulé pas plus de 4-5 fois dans la journée c'est vraiment un grand maximum de 5 fois souvent 3 fois ça suffit en prévention quand on est dans des zones à risque il y a des pays où la touriste elle est quasi systématique donc déjà dans ces pays comme c'est une maladie des eaux sales c'est-à-dire des eaux consaminées par des selles on évitera de se brosser les dents avec l'eau du robinet dans ces pays là on prendra de l'eau en bouteille pour nous c'est la touriste c'est une maladie bénigne qu'il y ait une bactérie qui s'appelle les chers et chacolis qui représente 60% des bactéries de notre tube digestif mais cette bactérie produit une petite toxine et celles qui sont avec nous en France dans notre maison on est habitué à cette toxine donc on a fait l'immunité qui va avec donc on n'est pas embêté par elle mais dès qu'on rencontre sa cousine qui est dans un autre pays qui a une toxine un tout petit peu différente le temps qu'on s'adapte on a 7 jours de réactivité et en général c'est notre temps de vacances donc c'est un peu embêtant ça pourrit toutes les vacances donc là on se croit si on est en prévention on ne prendra que le surnageant voilà qu'on pourra prendre plusieurs fois dans la journée et moi j'avais quand j'étais au milieu du bourbier à Madagascar en plein choléra j'avais ma bouteille dans mon sac à dos qui était faite d'argile et tous les matins je me prenais un petit peu tout petit peu j'en ai même pris un peu trop à un moment donné ça c'est parce qu'on est dans les peurs bien sûr mais une fois on est sortis d'un restaurant et on a tous été pas bien et là on était bien content de chacun pouvoir prendre un verre entier de surnageant d'argile et on est tous passés au travers on était bien après pourquoi vous en aviez pris trop ça vous donnait quoi comme phénomène ? et bien on a une tendance à avoir une fausse constipation c'est pas une vraie constipation mais du moins on a un ralentissement de l'émission des selles et donc c'est toujours inconfortable d'être aussi dans cet inverse qui est la constipation oui sur d'autres types de maladies on pense à la grippe au covid etc est-ce que l'argile peut être bénéfique ou pas du tout il n'y a pas d'usage moi je ne sais pas vous répondre à ça parce que je n'ai pas l'expertise de ça et ça peut être intéressant et après il faut voir par rapport aux toxines et par rapport à tout ça derrière ça mais moi je n'ai pas pu travailler là-dessus pour vous apporter une réponse très bien je pense qu'on a fait un bon tour de toute façon il y a ce livre qui me semble assez indispensable en tout cas moi c'est le livre dont j'avais rêvé sur l'argile parce que c'est vrai que on entend tellement de choses sur l'argile qu'on ne sait pas toujours comment l'utiliser et donc là avec le professeur Michel Roturaud et vous nous donnerez quelques compléments d'informations avant qu'on termine cette émission je rappelle le titre de ce livre que vous avez co-écrit avec lui il est bien faire soupçonner de l'argile se soigner autrement au quotidien et qui permet vraiment que ce soit à titre préventif ou réparateur de voir comment est-ce qu'on peut se soigner avec l'argile ce livre est intéressant parce que Michel Roturaud qui a l'habitude d'écrire des ouvrages scientifiques s'est exercé à écrire un livre grand public et il a fait un très très beau travail remarquable pour expliquer la complexité qu'est le monde des argiles parce qu'on a l'impression parce que c'est un produit courant que c'est quelque chose de simple c'est extrêmement complexe les argiles et c'est un milieu qui est énorme ça fait partie des nanoparticules donc on est sur des choses qui sont quand même très particulières avec l'argile on fait la protection des navettes spatiales pour qu'elles puissent revenir sur Terre et qu'elles ne se détruisent pas en rentrant donc il y a des tuiles d'argile particulières qui sont dessus donc vous voyez que c'est un matériau qui est extraordinaire c'est pas que les tuiles de votre toit ou les briques de vos murs ou l'argile qu'on utilise en thérapeutique c'est un matériau qui est très complexe qui est très divers donc sous le vocable argile il y a plein plein de choses différentes et là aujourd'hui on a parlé de l'argile en thérapeutique et on a parlé d'un type d'argile particulier merci infiniment on pourrait faire plusieurs émissions sur l'argile on en refera peut-être merci docteur Charrier et on se retrouve très bientôt à bientôt si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h